Dès qu'on parle de protection des animaux, qu'il s'agisse d'abeilles ou de baleines, il faudra d'office des vétérinaires. Il n'y a personne d'autre qui a en tout cas la connaissance de la santé animale et la façon dont elle va se gérer. Vous écoutez À la Source, un podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Rémi Aspel, je travaille au service communication de l'Uliège et dans cet épisode, je rencontre Thierry Joignot. Bonjour Thierry Joignot. Bonjour. Vous êtes professeur associé à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, diplômé en médecine vétérinaire et spécialisé dans les mammifères marins. En quoi ça consiste exactement ? Mon métier, c'est un métier de vétérinaire, mais j'ai une particularité, c'est que j'analyse les causes de mortalité. Donc j'analyse les raisons pour lesquelles les animaux meurent. Donc je ne travaille pas comme un vétérinaire sur des animaux vivants, je travaille sur les animaux morts. Alors souvent on me demande pourquoi je m'intéresse à la mort, mais en fait c'est en étudiant la mort qu'on comprend mieux la vie. Et l'intérêt pour les mammifères marins, c'est que ce sont des espèces protégées. Il y a des conventions internationales de conservation et de protection des mammifères marins qui existent un peu partout en Europe. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de conscientisation que les mesures de protection et de conservation ne pouvaient passer que par l'identification des menaces qui pèsent sur ces espèces-là. Et pour connaître les menaces, mais fatalement, il faut identifier les causes de mortalité. Et c'est un peu ça mon job. J'essaye d'identifier les causes de mortalité par l'identification des lésions, donc des processus qui se passent dans le corps de l'animal juste avant qu'il ne meure. Et on essaye à ce moment-là de mettre ça à l'échelle de la population et on va avoir la possibilité d'identifier des tendances dans les causes de mortalité et de dire, tiens, là, ça par exemple, et les captures dans les filets par exemple, c'est une menace importante qui peut avoir des conséquences au niveau de la population. À terme, quand on aura identifié les différentes menaces qui pèsent sur ces populations, le monde politique peut prendre des mesures pour essayer de réduire ces menaces. C'est ça le but ultime. Si on revient à l'exemple des captures accidentelles dans les filets de pêche, il y a quelques années, il y a 10 ans, environ 50% des cétacés qui s'échouaient le long de nos côtes étaient pris dans des filets de pêcheurs. Et on s'est rendu compte que c'était une pêche récréative, une pêche non professionnelle. Et on a pu prendre des mesures législatives au niveau de la région flamande pour limiter la période de pêche et dès lors, depuis lors, en tout cas, on a une réduction très importante de ces captures-là. Néanmoins, c'est une mesure très locale. Si on prend à l'échelle régionale, les captures restent encore une catastrophe et peuvent représenter des menaces à l'échelle de la population. Beaucoup de vétérinaires vous diront que c'est une espèce de vocation. Je ne peux pas vous situer à quel moment j'ai décidé d'être vétérinaire. J'avais une tante qui avait un chien qui était très agressif, très arigneux comme ça et je crois que je devais avoir une dizaine d'années. Et je me suis dit un jour, en arrivant chez ma tante, si j'arrive à le faire obéir, plus tard, je serai vétérinaire. Et cette fois-là, j'ai réussi à le faire obéir. Déjà, quand j'avais une dizaine d'années, j'étais très intéressé par le monde de la mer, les océans, les mammifères marins. Peut-être parce que j'étais baigné par les reportages et les livres de Cousteau. J'étais encore en dernière année de secondaire. Je voulais faire la médecine vétérinaire avec une orientation mammifère marin. Ça n'existait pas. Et quand j'en discutais avec des vétérinaires, avec des professionnels ou même avec des professeurs, ils me disaient, si tu veux faire la médecine vétérinaire, tu fais la médecine vétérinaire. Par contre, si tu veux t'occuper des dauphins, tu vas faire la biologie. Moi, ce qui m'intéressait avant toute chose, c'était la santé animale. Et donc, je me suis lancé dans des études de médecine vétérinaire. Il existe un réseau à l'échelle de la Belgique, de la Côte-Belge. Il existe aussi un réseau au niveau français. Pour la Côte-Belge, c'est moi qui suis en charge des autopsies depuis maintenant plus de 30 ans. Initialement, on avait très très peu d'échouages. On avait un ou deux marsouins par an. Donc, dès qu'il y avait un animal qui venait s'échouer, je partais à la côte, j'allais le chercher, je le ramenais à Liège et j'en faisais l'autopsie immédiate. Au début des années 2000, on a vu un accroissement exponentiel de ces échouages, puisqu'on est très très vite arrivé à 80, 90 marsouins par an. Et donc, il était impossible d'y aller deux fois par semaine. Dès lors, on a commencé à congeler les animaux pour pouvoir aller faire des transports de groupe et organiser également des ateliers d'autopsie où on se mettait à plusieurs pour faire les autopsies. Ça, c'est l'organisation belge. En 1995, en 1995, devrais-je dire, j'ai proposé mes services à la France et à l'époque, on m'avait répondu. Oui, tout le monde sait faire une autopsie. Il suffit de récolter les parasites externes. C'est vous dire qu'à l'époque, les autopsies étaient considérées comme un espèce d'acte technique qui consistait à récolter des échantillons. Et qu'à la limite, tout le monde pouvait faire des autopsies. Peu de personnes ne comprenaient la démarche qu'il y avait derrière, où ce n'est pas uniquement collecter des échantillons. Il y a vraiment une démarche intellectuelle d'identification des causes de mortalité. Et donc, en 1995, j'ai commencé à proposer mes services à la France. Et si bien que ma zone d'intervention s'est étendue vers le sud, entre guillemets. Et encore actuellement, j'interviens quasiment jusqu'à la baie de Somme. Mais quand ce sont des animaux de taille moyenne, je vais soit les faire venir à Liège, soit je vais me déplacer sur place. Quand ce sont des animaux de grande taille, comme on en a eu beaucoup ces derniers temps, puisqu'on a eu un orque dans l'estuaire de la Seine. On a eu encore un hyperodon du côté de Calais il y a quelques semaines. Mais on a aussi des grands cétacés qui s'échouent le long de la côte belge. Quand ce sont des animaux de cette taille-là, on ne va pas les transporter. C'est un défi trop important. Quand les animaux dépassent une taille de 5 mètres, on les fait sur place. C'est beaucoup plus simple. Et là, ça demande bien sûr une disponibilité immédiate, parce que c'est une course contre la mort, une course contre le temps, pour arriver le plus vite possible sur place. L'intérêt de l'étude des manifs marins, c'est d'étudier les menaces qui pèsent sur eux. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les lésions dont ils souffrent sont souvent révélatrices des perturbations de l'environnement. Et c'est là que le concept One Health intervient, parce que ce sont des véritables sentinelles de l'impact des perturbations de l'environnement. Si on considère, par exemple, la pollution de l'environnement qui provoque l'émergence de certaines maladies infectieuses chez les mammifères marins, on pourrait s'attendre à ce que ces maladies puissent apparaître chez les humains. En fait, ce genre d'études ne peuvent pas se faire de manière unique. Ce sont des études qui doivent être menées vraiment à très long terme. En plus, il y a des nouveaux polluants en permanence qui sont libérés. Il y a des nouvelles sources de menaces. Alors c'est vrai que pour le moment, c'est très à la mode de parler de l'éolien offshore. Mais l'éolien offshore est dangereux pour les mammifères marins. La production de piles et de batteries libère dans l'environnement des nouveaux polluants qu'on retrouve déjà dans les mammifères marins. On ne connaît pas encore l'impact, mais il peut y avoir un impact. Il ne faut pas oublier l'expression très connue qui est « le poison, c'est la dose ». On retrouve dans les poissons et dans les mammifères marins des traces d'oestrogènes qui sont issues de la pilule contraceptive. Actuellement, ce qu'on développe beaucoup au sein du service, c'est le concept de téléautopsie. En fait, il y a plusieurs milliers de mammifères marins qui s'échouent chaque année. Il y a très peu de vétérinaires qui ont la compétence autopsie mammifère marin. Et donc, il est impossible de mettre une personne entièrement compétente derrière chaque mammifère marin. Donc, on forme des scientifiques à l'examen post-mortem et on essaye d'associer ça avec un support technique qui est la téléautopsie. C'est-à-dire que, en fait, c'est une espèce de table connectée que l'on prépare pour les gens. Donc, on leur explique comment faire des photos médicales et scientifiques, comment assurer un bon éclairage. Ils ont des supports pour placer leurs ordinateurs. Ils ont des supports pour placer la caméra. Il y a tout un protocole qui a été établi. Et le projet va démarrer avec le Maroc. Ça va nous permettre aussi de développer de nouvelles collaborations, de nouvelles synergies. On va pouvoir étudier des maladies sur place qui n'ont jamais été étudiées. Et aussi, l'avantage, c'est que c'est des gens sur place qui vont développer leurs propres compétences. Ils viendront certainement à Liège pour apprendre certaines techniques comme les techniques de biologie moléculaire, de diagnostic biomol et tout ça. Mais après, ils le feront chez eux. Et je suis sûr et certain qu'on va découvrir peut-être pas des nouvelles maladies pour nous, mais des nouvelles maladies qui n'ont jamais été décrites là-bas. Je pense que la transmission est quelque chose de très important. On explique aux étudiants de plus en plus que, justement, le métier de vétérinaire, c'est autre chose que la pratique rurale ou la pratique en cabinet de petits animaux. que maintenant, dès qu'on parle de protection des animaux, qu'il s'agisse d'abeilles qui sont de précieux indicateurs de la qualité de nos jardins ou de baleines en passant par les poissons, pour toutes ces espèces-là, il faudra d'office des vétérinaires. Il n'y a personne d'autre qui a en tout cas la connaissance de la santé animale et la façon dont elle va se gérer. Merci Thierry Jeuneau. Merci à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la série « À la source » proposé par l'Université de Liège. Pour plus d'informations concernant la formation en médecine vétérinaire, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliège.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada